Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel d'électronique numérique. Ce nouveau tutoriel d'électronique numérique où nous allons aborder des montages un peu plus complexes, à savoir l'utilisation d'un compteur, d'un compteur binaire, le SN74LS393, qui est un double compteur binaire. Secondo, on va câbler ce compteur, envisager une remise à zéro de ce compteur avec une fonction logique spécifique. Et ensuite, on va relier ce compteur à un décodeur BCD. On vous rappelle, décodeur BCD, c'est un composant qui permet la conversion du binaire au décimal. BCD vient pour Binary Coded Decimal, tout décimal. Et ensuite, on utilisera un afficheur 7 segments afin de réaliser un affichage décimal de ce comptage binaire. Voilà pour le programme. On va commencer, première partie, déjà par câbler notre compteur. Ensuite, on observera le comptage binaire à l'aide de LED. On fera un comptage sur 8 bits. Ensuite, deuxième partie, on va s'intéresser au décodeur BCD. On va le câbler, on va le relier à notre compteur. Et on observera l'affichage sur un afficheur 7 segments, ce que vous avez actuellement sous les yeux, de façon à visualiser le comptage en décimal. Voilà, et bonus, dernière partie, on s'intéressera à un câblage avec un double affichage, unité, dizaine, qui va donc nous permettre de compter de 0 à 99, typiquement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la première partie de ce tutoriel. Nous allons commencer ce TPE, ce tutoriel, donc, avec la présentation et avec la mise en place d'un premier composant, le SN74LS393, dont voici la notice d'utilisation. Comme toujours pour ces composants numériques, je vous rappelle, on ne peut pas y couper, sans notice, on ne fait rien. Donc, la notice va nous servir à câbler ce composant et à le faire fonctionner. Alors, commençons. Donc, ce composant, ça se présente toujours sous la forme d'un circuit intégré comme ceci. Je vous fais un zoom dessus pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse lire le nom dessus, ce n'est pas toujours évident. J'essaie de vous montrer ça. Je vais prendre une feuille pour faire un zoom. Voici le composant. On n'arrivera pas à lire ce qui est marqué dessus. Quoi qu'il en soit, donc, le nom du composant est, comme d'habitude, marqué dessus. On a une petite en gauche pour pouvoir identifier les connectiques. Et à partir de là, on va le placer sur notre plaquette d'expérimentation afin de pouvoir commencer à faire notre câblage. Alors, j'avais déjà mis, vous voyez, quelques fils sur les borniers. On s'en servira après. Donc, je place mon composant. Je vais le placer ici assez à gauche parce que vous allez voir, on va avoir pas mal de choses à câbler pour la suite des événements. Alors, à partir de là, on va, donc, bien évidemment, commencer déjà par l'alimenter fondamentale. L'alimentation, je vous montre sur la notice. Cette alimentation, donc, se fait par la pâte GND et VCC. On a donc ici un compteur, comme son nom l'indique. En fait, sur ce circuit intégré, on a deux compteurs. Un compteur avec quatre sorties QA, QB, QC, QD, ici, de ce côté, sur le côté gauche. Avec son entrée d'horloge qui était indiqué par un CQA, excusez-moi. Un CQA qui est ici. Et je ne vous indique pas le bon composant. Donc, c'est sûr que je me disais, j'étais un peu troublé parce que je ne m'y repérais pas. Voilà le bon composant, le SN74-LS393. Je ne pointais pas sur le bon schéma. Donc, je disais, il y a deux compteurs, en fait, deux compteurs distincts qu'on peut coupler, éventuellement. On le fera dans une deuxième partie, vous allez voir. Donc, un premier compteur qui était là, qui est de ce côté gauche, qui est noté numéro 1. Avec son entrée d'horloge, l'entrée d'horloge est 1A. Une entrée de réunisation marquée 1CLEAR. Donc, on va avoir l'utilisation. Et quatre sorties, quatre bits, un QA, un QB, un QC, un QD, un QD. Et l'alimentation, GND et VCC qui sont ici. De l'autre côté, on a la même chose pour un deuxième compteur qui est totalement indépendant, dont on va servir dans la suite. Alors, au niveau alimentation, en fait, l'alimentation, c'est toujours la même chose. Pardon pour les feuilles de feuilles. Je vous montre. L'alimentation de ce composant se fait en 5V recommandé. Ici, je suis sur les Recommended Operating Conditions. Supply voltage VCC plus 5V nominal. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 7V. Et 5,5V sur les entrées d'horloge. Et d'autre part, on vous donne, comme pour le SN7400, les portes NAND, des valeurs typiques de tension pour les inputs. VIH, tension typique pour l'entrée, pour avoir un état haut 2V. VIL, tension typique sur les entrées, pour avoir un état bas minimum 0,8V. Et on a également des valeurs typiques pour état bas, état haut en sortie. 3,4V typique, 0,2V pour l'état bas typique. Voilà. Alors, on va mettre en œuvre ce composant. On va déjà commencer par l'alimenter. Et pour mettre en évidence la fonction de compteur, Eh bien, ce que l'on va faire, c'est simplement appliquer un signal d'horloge fourni par notre GBF. Et on va observer, à l'oscilloscope, le comportement au niveau des 4 sorties QA, QB, QC, QD. Alors, comme d'habitude sur ma plaquette de montage, je vais faire un zoom. Je vais rapprocher la caméra et je fais un zoom. Comme d'habitude sur ma plaquette de montage, je vais dédier deux lignes pour les alimentations, masse et alimentation. Donc, alors, là, le choix des couleurs n'est pas très judicieux. J'ai du rouge et du vert et du bleu ici, mais ce n'est pas catastrophique. Je vais mettre une alimentation plus 5 volts ici sur la ligne D et une alimentation, voilà, et une, pardon, une masse sur la ligne A, que voici. Et non, je me dédie et je vais plutôt prendre ce bornier ici, je vais le mettre sur la connectique A et celui-ci, le bornier qui est ici, vous ne le voyez pas, le bornier vert qui est ici, je vais le mettre sur la ligne B et ça va être mon horloge. Donc, j'injecterai mon signal d'horloge sur ce bornier, ça, ce sera ma masse et ça me permettra de le mettre sur l'entrée d'horloge. Alors, à partir de là, le montage est assez facile. On va déjà relier le plus de CC. J'arrête mon alimentation, je rappelle, avant de faire tout branchement. De toute façon, ici, mes borniers ne sont pas reliés, donc je ne risquais pas grand-chose. Je garde un oeil sur la notice. Alors, donc, l'entrée d'alimentation, c'est la borne 14, je vous la montre, pardon, c'est la borne 14 qui est ici. Je vais la relier. Donc, je prends un fil qui va de la ligne D jusqu'à l'entrée 14. Alors, par contre, ce que je n'ai pas vérifié, je vais le faire tout de suite, c'est est-ce que mon composant a bien toutes ces connectiques ? Alors, en tout cas, est-ce que le porte-composant a bien toutes ces connectiques ? Oui, il les a toutes. Ici, il en manque deux, mais de toute façon, c'est relais à rien, donc pas de souci. Donc, je replace mon composant en ne faisant pas de décalage sur les bornes. Voilà, entrée 14. Je fais la même chose, donc, pour la masse. Je prends un câble. Vous voyez, j'essaie toujours de prendre des câbles pas trop longs, histoire de minimiser les contacts. Et je l'envoie sur l'entrée numéro 7, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, l'entrée 7. Je vous la montre. L'entrée 7 qui est ici, qui est le GND. Ensuite, je vais devoir injecter un signal d'horloge sur mon horloge. C'est le principe d'un compteur. Un compteur reçoit sur la première bascule un signal d'horloge qui va se propager. Ensuite, c'est un compteur asynchrone qui va se propager de proche en proche. Donc, mon entrée d'horloge, c'est l'entrée numéro 1. Je vais essayer de trouver un petit fil, histoire de respecter un petit peu les couleurs que j'ai utilisées. Ce n'est pas obligé du tout, mais bon, tant qu'à faire, histoire de ne pas trop s'embrouiller visuellement. C'est quand même préférable d'avoir un petit peu de cohérence au niveau des couleurs. Voilà, j'ai un fil vert. Je le connecte. Donc, mon entrée d'horloge est la ligne B. Je le prends et je l'injecte sur l'entrée A, que voici. Il est un peu trop long ce fil. Voilà. Voilà, donc j'ai sur mon entrée 1 mon horloge qui arrive ici. OK. Alors, reste une dernière chose pour câbler ce compteur. Je vous montre la problématique. Je vais dézoomer et vous montrer la notice. La problématique vient de l'entrée de réinitialisation. Cette entrée notée 1 CLR, 1 CLEAR. 1 pour le compteur numéro 1 et CLR pour CLEAR. En fait, son problème, comme son nom l'indique, c'est une entrée qui réinitialise. Et, a priori, si je regarde la notice de fonctionnement, je vais essayer de trouver la ligne correspondante. Alors, si je regarde le fonctionnement du compteur, normalement, ce CLR est actif à l'état O. Je vais essayer de trouver, voilà. On a ici un chronogramme représentant le fonctionnement du compteur. Voilà. Et vous voyez que le CLR, lorsqu'il est à zéro, le compteur, normalement, fonctionne normalement. Là, le CLR est à zéro. On a, ici, sur l'entrée A, une horloge, que voici, qui crée, sur les entrées QA, QB, QC, QD, donc, des signaux créneaux, avec des périodes, à chaque fois, multipliées par deux par rapport à l'horloge. Ce qui correspond, si on regarde maintenant les valeurs numériques, on vient en binaire. Là, on a 0, 0, 0 sur QA, QB, QC, QD, 0 décimale, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, c'est cela, 1 décimale, 0, etc., etc. Donc, on a un comptage binaire quand on regarde nos quatre entrées QA, QB, QC, QD. Simplement, le CLR, vous voyez, il est inactif, il n'a aucune action quand il est à zéro. Par contre, lorsqu'on le fait passer à 1, ce CLR, avec, par exemple, ici, 3 volts, typique, eh bien, ce que l'on obtient, c'est une réinitialisation. Vous voyez qu'immédiatement après le passage du CLR à 1, les sorties QA, QB, QC, QD passent toutes à zéro immédiatement. Donc, c'est une fonction de réinitialisation qui sert à ça. On va voir son utilisation dans la suite du démontage. Et ici, pour que notre compteur fonctionne, il faut nécessairement que ce CLR soit à zéro. La problématique, c'est que si on ne connecte pas l'entrée CLR associée à notre composant, donc la patte numéro 2 pour le compteur numéro 1, si on ne le connecte pas à quelque chose, en l'occurrence, si on ne le relie pas à la masse pour avoir un zéro logique, voilà, je vais faire le zoom, donc cette patte, si on la laisse comme ça, entre guillemets, en l'air, eh bien, le compteur, lui, il ne fonctionnera pas puisque le CLR sera actif. Donc, nécessairement, pour que le compteur puisse fonctionner et qu'il compte, et donc que le CLR ne soit pas, pour inactiver cette fonction de remise à zéro, il faut relier cette patte, donc, numéro 2 à la masse. C'est ce que je fais immédiatement, vous voyez, je mets un fil reliant la patte numéro 2 à la masse. Là, théoriquement, mon compteur est susceptible de fonctionner. Alors, on va terminer le montage. Le montage, donc, maintenant, il va falloir, donc, déjà relier notre plaquette d'expérimentation avec notre générateur, notre alimentation stabilisée, mais également, il va falloir fournir un signal d'horloge. Vous voyez qu'à l'oscilloscope, je vais vous faire un plan large pour que vous vous rendiez compte. Donc, j'ai branché ici mon GBF à mon oscilloscope. J'ai ici une entrée, je vous montre, j'ai ici une entrée, donc, BNC sur fiche banane que voici, dont je vais me servir pour amener mon signal sur ma plaquette, et j'ai un câble BNC, BNC, ici, ici, pour observer mon signal à l'oscilloscope. Alors, la problématique qui se pose ici, je l'avais déjà exposée dans le cadre des bascules, c'est que, pour l'instant, mon signal d'horloge, c'est un signal créneau, c'est déjà ça, mais, en tout cas, il n'est pas réglé correctement. Donc, il va falloir le régler. Je dis qu'il n'est pas réglé correctement, parce que, pour l'instant, c'est un signal créneau, ici, c'est un signal créneau, donc, c'est une bonne chose, mais qui est parfaitement symétrique par rapport au zéro. Le zéro étant figuré, ici, par le 1, qui est là, puisque je suis sur la voie 1. Donc, il va falloir le rendre symétrique. Alors, simplement, il y a une erreur, déjà, au niveau de la connectique, puisque vous voyez, sur la voie 1, j'ai un sonde 10 fois. Or, j'ai un lien direct avec mon GBF, donc, ici, il n'y a pas de sonde, donc, il faut que je me ramène à un facteur d'atténuation une fois, puisque c'est une connexion directe, premièrement. Voilà. Alors, on va utiliser la fonction mesure, c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire nos expérimentations. En l'occurrence, ici, pour la voie 1, eh bien, on va mesurer l'amplitude crête à crête, primo. Donc, là, j'ai 680 mV crête à crête, ce qui n'est pas idéal, puisque on a vu que, pour l'entrée d'horloge, il faut au minimum 2V. Et sur le diagramme, sur le chronogramme qui était représenté pour notre notice, on a vu qu'il utilisait typiquement 3V. Donc, je vais me placer à 3V. Je change le calibre pour avoir mon signal correct. Voilà. Je vais me placer à 3V, crête à crête, pour respecter ce qui est donné à l'entrée de 6. On sait que jusqu'à 5,5V, ça ne pose pas de souci. Donc, là, j'ai environ 3V, quasiment 3V. On ne pourra pas faire beaucoup mieux au niveau précision. Ensuite, le problème, comme je vous le disais, c'est qu'ici, j'ai un signal qui est symétrique. Donc, il varie entre moins 1,5V, plus 1,5V, typiquement. Alors, on va mesurer, par exemple, la valeur mine de notre signal. Et donc, ici, vous voyez, valeur mine, moins 1,48V. Donc là, ça me pose un problème. Donc, de nouveau, je vais régler mon GBF de façon... Alors, je vais juste le décaler, voilà. Je vais le décaler un peu vers le bas pour que ce soit le plus easy possible. Je vais régler mon GBF de façon à ce que le 0 soit à 0, ce qui me fournira un vrai signal d'horloge. Alors, je mets donc un offset. Je vous montre rapidement sur le GBF où se situe cette connectique. Là, j'ai le bouton amplitude et juste à côté, j'ai le bouton offset. Pour le rendre actif, il faut le tirer. Et à partir de là, je vais pouvoir donc régler ma valeur mine de mon signal en appliquant donc une tension continue qui va créer un décalage, un offset. Donc, si j'applique... Pardon. Si j'applique un offset, voilà. Je me rapproche du 0. Alors, là, ce qui s'est produit, je pense que vous connaissez ce phénomène, c'est simplement que le signal n'est plus synchronisé. Il faut que je modifie mon niveau de déclenchement qui est précisé par cette petite flèche pour que ça corresponde à une valeur de mon signal. Voilà. Donc, je continue. Je suis à moins 120 millivolts. Je doute que j'arrive à faire beaucoup, beaucoup mieux. Si ça a presque arrivé, c'est très délicat avec cet appareil. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup une précision beaucoup plus grande que 40 millivolts avec cet appareillage. Là, j'y suis. Alors, je vais le décaler pour l'avoir bien un visu. Voilà. Voilà mon signal d'horloge réglé. Alors, bien évidemment, je vous avais expliqué que sur cet appareil, en fait, on peut directement se servir, et c'est quand même beaucoup plus intelligent, de la sortie dite TTL-CMOS, qui est une sortie dédiée pour les composants numériques. Alors, je branche maintenant mon alimentation stabilisée. Ici, je prends deux fiches bananes. Je vais dézoomer et vous montrer un peu une vue d'ensemble. Voilà. J'ai donc branché deux fils à mon alimentation stabilisée sur le 5 volts continu que vous avez ici, 5 volts fixés. 5 volts continu et fixés. Et je vais les appliquer à mon entrée, donc à ma plaquette d'expérimentation. Donc, ma masse est ici. Je le place. Mon 5 volts est ici, sur le fil, enfin, le connecteur blanc, fil bleu. Je le place. Je vais dégager mes fils pour ne pas qu'ils soient dans le champ. Voilà. Et je vais mettre, donc, mes fils qui proviennent de mon... mes connectés, mes fiches bananes qui proviennent de mon GBF. Donc, le noir sur la masse, assez logiquement, et le bornier de signal, rouge, je vais le mettre, donc, sur le bornier vert de signal. Et normalement, on a terminé. Notre circuit doit fonctionner. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Je branche. Là, j'ai branché mon alimentation. J'ai également, sur mon GBF, une sonde de mesure qui va me permettre de vérifier le comportement. On va aller regarder tout ça sur l'oscilloscope pour voir si tout fonctionne normal. Alors, je zoome un peu. On va brancher la voie 2. Je vais brancher la voie numéro 2. Voilà. Je vais augmenter un peu puisque, je vous rappelle le principe, notre signal sorti du compteur, normalement, la fréquence qu'on va obtenir, on va obtenir, théoriquement, des signaux créneaux. Mais par contre, leurs périodes seront, au fur et à mesure, sur la sortie QA, QB, QC, QD, multipliées par 2 ou la fréquence divisée par 2. Donc, on va tester. Je vais mettre ma sonde sur la sortie associée à QA. Et on va regarder ce qu'on obtient. Donc, voici ma sortie QA. Alors, je vais le décaler. Et vous allez me dire, on ne voit rien du tout. Alors, la problématique qui se pose ici, c'est que, en fait, notre GBF possède un système, donc, dit de déclenchement, de synchronisation, qui lui permet, donc, de faire un affichage, un affichage cohérent, comme on le voit ici. Cette synchronisation, ici, s'obtient par le biais du menu trigger. Je vous le montre. Il y a un menu sur l'oscilloscope qui s'appelle trigger, qui est ici. Si j'appuie dessus, on voit apparaître un certain nombre de fonctions associées à ce déclenchement. Et en l'occurrence, ici, ce déclenchement est associé à la voie 1. C'est-à-dire que la synchronisation de l'affichage est faite en se basant sur la voie numéro 1. Donc, c'est l'issue du GBF. Le problème, c'est que mon signal issu de mon compteur, lui, me fournit un signal créneau identique, mais qui a une période double. Et ce qui pose problème, c'est que l'insynchronisation n'est pas adaptée, ici, à ce signal que j'obtiens. Si je veux pouvoir observer correctement et mon signal directement ici du GBF et mon signal ici du compteur, il va falloir que je me synchronise non pas sur la voie 1, comme c'est indiqué ici, mais que je me synchronise sur la voie 2. Alors, pour ça, il faut que je re-règle de nouveau le niveau dit de déclenchement. C'est la petite flèche bleue, maintenant, qui apparaît. Je vais la faire pointer sur mon signal. Et maintenant, j'ai mes deux signaux. Je vais les mettre un en haut, un en bas. Mon signal d'horloge qui est en haut, en jaune, et mon signal issu de mon compteur qui est en bas, qui est en bleu. Et j'observe bien. Là, en tout cas, pour cette première voie, tout va bien, au sens où mon signal issu de la voie QA, la première bascule de mon compteur, j'ai bien une période qui est multipliée par 2. Je crois que j'ai dit l'inverse tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. La période est multipliée par 2. Vous voyez que ma période, ça correspond ici à 2 carreaux pour mon horloge. Et j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux pour mon signal QA. Alors, on va refaire la même chose pour les 4 autres sorties, QA, QB, QC, QD. Et théoriquement, à chaque fois, on devrait observer une période multipliée par 2. Donc ça, c'était QA. Je vais observer QB. Donc j'observe bien une période de nouveau multipliée par 2. Donc par rapport à l'horloge, j'ai un facteur 8. Je vais réduire la base de temps de mon oscilloscope. Je vais observer maintenant QC. Je devrais avoir de nouveau un facteur 2 que voici. Pareil, je vais réduire la base de temps. Et je vais réduire et je vais passer à QD que voici. Et pareil, de nouveau un facteur 2. Donc ici, on a un compteur qui fonctionne. En tout cas, l'une de ses propriétés est d'avoir cet affichage qui à chaque fois est divisé par... Pardon. Cette période qui à chaque fois est multipliée par 2. Je vais y arriver. Et une fréquence divisée par 2. En tout cas, on a bien la propriété. Alors, on va juste terminer cette première mise en place du compteur. Je vous remonte la plaquette. On va faire une dernière petite manipulation. Alors, je vais remonter la caméra pour faire un zoom un peu plus plongeant. Voilà. On va faire une dernière manipulation sur notre montage. Comme je vous avais dit, notre compteur possède 2... Pardon. Notre circuit intégré possède 2 compteurs. Un compteur noté numéro 1 et un compteur noté numéro 2 se trouvant de chaque côté du circuit intégré. et il est possible... Donc, ces 2 compteurs, ce sont des compteurs 4 bits. Et en fait, avec ces 2 composants, il est possible d'obtenir un compteur 8 bits en reliant l'un avec l'autre. Je vous rappelle le principe d'un compteur. ce sont des bascules JK mises en série. Donc, plus on va rajouter de bascules, plus on obtient un compteur avec un nombre de bits important. En l'occurrence, ici, pour obtenir à partir de ces 2 compteurs totalement distants, totalement séparés, 2 compteurs dont 4 bits pour en obtenir 1, 8 bits, ce qu'on va faire, c'est relier la sortie 1QD, la dernière sortie, le bit de poids fort, du premier compteur, on va le relier à l'entrée d'horloge du premier. Donc, je vous montre ça sur la notice. Sur la notice, le principe, ce sera donc de relier, eh bien, je vais mettre au bon endroit, relier la sortie 1QD de ma dernière bascule, on va le relier à l'entrée d'horloge 2A qui est ici. Et pareil, il faudra mettre ici la fonction clear à 0 pour que ça fonctionne. Et normalement, on observera sur les entrées QA, QB, QC, QD. Donc là, on avait sur 1, 1QA, une division par 2, 1QB par 4, 8, 16. Sur 2QA, on devrait avoir une division de la fréquence par 32, 64, 128, 256 sur QD. Donc, on va regarder ça, on va regarder si ça fonctionne. Alors, au niveau des montages, il n'y a pas grand chose à modifier, je vous montre ça tout de suite. première chose à rajouter, c'est donc un fil qui va aller de ma sortie Q, je garde la notice sous les yeux, de la sortie donc QD qui est ici. Sortie QD que voici, on va l'envoyer sur l'entrée 2A qui est juste à côté de mon alimentation. Je le pousse, voilà mon entrée d'horloge 2A. Ensuite, il faut nécessairement que j'ai une une que je mette mon clear à la masse sur mon deuxième compteur donc je vais reprendre ma masse qui est sur la file A je vais le réinjecter pardon, sur la ligne A je vais le réinjecter sur la ligne E tout là-haut qui est inutilisé. Alors, il faut faire attention à ne pas te faire croix-circuit parce que là, sur la ligne D qui est juste à côté j'ai mon alimentation VCC donc si je le mets en contact je fais une catastrophe voilà et je vais pouvoir faire un petit pont pour injecter sur mon clear qui est juste à côté du 2A et bien injecter une masse et donc pour autoriser le fonctionnement de mon de mon deuxième compteur voilà je vous dégage les fils pour que vous puissiez voir vous voyez j'ai mis ici mon 2A l'entrée 2Clear pardon à la masse 2A étant relié au QD alors on va observer à l'oscillo si tout ceci fonctionne correctement je vous redescends et je vous mets face à l'oscillo voilà on va observer ça les signaux l'oscillo donc déjà on va vérifier pardon que ça fonctionne normalement sur QD donc QD tout va bien on a toujours une division par 4 je dis pas de bêtises de 4 QA c'est 2 QB c'est 4 QC c'est 8 QD c'est 16 division par 16 de la fréquence ou multiplication par 16 de la période je vais regarder donc maintenant 2QA et normalement on devrait avoir une division par 32 ce qui est effectivement le cas on va continuer 32 donc normalement après c'est 64 voici 64 donc on n'y voit plus rien sur la voie 1 maintenant avec une division par 64 vraiment on n'y voit rien 64 et normalement QD le dernier alors 128 pardon j'en étais à QC donc là on a une division par 128 de la fréquence et enfin QD normalement 256 que voici alors bien pour comparer maintenant avec l'horloge vous voyez que c'est totalement impossible l'horloge on ne voit plus rien avec un facteur 256 en termes de fréquence ou de période entre l'horloge et notre signal on ne voit rien voilà ceci termine cette première partie cette mise en oeuvre du compteur on va continuer un peu l'expérimentation puisque le principe d'un compteur c'est compter donc ici on va essayer dans une deuxième partie de faire apparaître ce comptage à l'aide de l'aide et on va voir ce que ça donne en termes d'affichage je vous reprends tout de suite pour la suite du TP deuxième partie de la mise en oeuvre de ce compteur compteur que vous avez ici j'ai laissé le câblage tel quel ça va consister maintenant à utiliser des diodes pardon des LED des diodes électronuminescentes pour visualiser justement l'état des sorties et donc observer d'un point de vue du binaire le comptage avec l'addition à chaque fois d'une unité au fur et à mesure des coups d'horloge alors pour ceci je vais disposer mes LED on va essayer de pouvoir de les aligner je vais les disposer sur la droite de ma plaquette et comme d'habitude ces LED il faut que je les protège avec des résistances donc là comme on a mis en oeuvre le compteur 8 bits je vais mettre 8 LED que je vais mettre les unes à côté des autres que voici déjà 2 je vais en mettre au total 8 donc je vous rappelle sur le principe une LED c'est un composant c'est un composant passif mais qui est polarisé on a une anode et une cathode la cathode se relie à la masse l'anode se relie à une tension positive pour pouvoir avoir un éclairage donc là j'ai déjà 4 LED je continue donc 4 je vais en mettre au total 8 et puis après je relierai avec mes différentes sorties pour visualiser l'état de sortie voici 1, 2, 3, 4, 5 je continue 6 7 et 8 donc voilà mes 8 LED allunés qui vont me servir donc à visualiser mes nombres binaires assez logiquement je place donc ici je vais définir la ligne A je m'en servirai comme d'une masse donc je vais mettre mes résistances entre mes LED voilà entre mes LED et cette ligne A qui me servira de masse voilà une deuxième donc là j'utilise pas mal de composants je continue ma troisième LED et deux trois et je continue on vérifiera ensuite que toutes les connexions sont bien faites on visualisera de toute façon très vite s'il y a une LED éventuellement qui peut se soucier voilà il en reste deux que voici donc comme toujours je vous rappelle les deux plaquettes ici sont indépendantes donc je les relie ensemble en tout cas je relie la masse l'une avec l'autre et maintenant je vais relier mes 8 mes 8 sorties avec mes 8 LED alors QA je reprends QA qui est ici je vais le mettre sur la LED ici je vais prendre mon fil est trop court j'aurai besoin de grand fil et je ne suis pas sûr d'en avoir assez par contre là je vais avoir un petit problème technique on verra alors je branche première LED voici ça c'est QA bit deux poids faibles et on va continuer QB je branche sur ma deuxième LED il est très probable il est très probable que dans le câblage que je suis en train de faire il y ait des problèmes électriques on le visualisera de toute façon on verra très vite s'il y a un problème donc QC j'espère qu'il va être assez long pour atteindre QC oui QC que voici et il me reste QD voilà QD qui est alors là ça commence à être un peu compliqué au niveau des fils on en a dans tous les sens mais bon il faut faire attention à ce qu'on fait et au pire même si on fait une erreur électrique là on a il y a peu de chances qu'on abîme quoi que ce soit ici d'un point de vue pratique voilà déjà pour mes 4 premiers je termine avec les 4 suivants voilà n'ayant pas suffisamment de grands fils à ma disposition je suis carrément allé chercher la bobine de fil que voici et je vais avec ma pince à dénudée aller me faire des fils à dimension de façon à me faire mes connectes nous y voici j'ai récupéré donc 4 grands fils et je vais pouvoir terminer mon montage donc 2 QA sur la lettre suivante que voici 2 QB 3 enfin oui 2 QB je dis bien sur la lettre suivante 2 QC et enfin 2 QD alors je n'ai pas vraiment respecté la règle de prendre des petits fils ici mais je n'avais pas trop le choix en termes d'organisation pratique voilà donc normalement là toutes mes connexions sont faites je vais brancher mon alimentation et on va voir comment ça fonctionne donc normalement ici alors il a démarré sur un nombre quelconque en termes binaires mais normalement vous voyez mon bit de poids faible qui est celui qui clignote le plus et à chaque fois qu'elle s'allume ça rajoute une unité donc 1 2 3 4 etc alors éventuellement on pourrait faire une réinitialisation pour Kerpat à 0 là je me suis mis à une fréquence très basse pour information de l'horloge je suis à 1 Hz de façon à ce que visuellement on puisse observer nos signaux je vais augmenter la fréquence histoire de balayer un peu plus mes nombres binaires mes 256 nombres binaires si je ne dis pas de bêtises sur mes 8 bits alors je vais augmenter la fréquence on va se mettre à 10 Hz histoire d'aller un peu plus vite voilà c'est déjà beaucoup mieux donc vous voyez les différentes combinaisons binaires apparaître au fur et à mesure et à chaque fois on a comme ça un décalage en fait sur les valeurs binaires qui apparaissent sur les différents bits qui apparaissent et voilà donc là du premier coup je dirais que je suis assez chanceux parce que sur un montage un peu compliqué comme ça on a quand même de bonne chance qu'il y ait quand même un problème électrique mais en tout cas là il n'y a pas eu de problème électrique et du premier coup le montage a fonctionné voilà pour cette première partie donc visualisation du comptage binaire ici sur 8 bits histoire de complexifier un peu les choses dans le fascicule de TP on vous demandait uniquement de le faire sur 4 bits ici j'ai voulu aller un peu plus loin pour vous montrer un montage un peu plus compliqué très bien alors on va maintenant arrêter avec ce enfin en tout cas on va continuer avec ce compteur mais en tout cas on va aller un peu plus loin en termes de montage et maintenant on va essayer de faire un deuxième montage un peu plus complexe un montage donc toujours utilisé dans le compteur mais permettant une réinitialisation du compteur à une valeur donnée alors on va enlever le deuxième compteur ici mais par contre on va essayer de faire une réinitialisation en l'occurrence on va essayer de faire une réinitialisation à la valeur 10 et pour ceci donc on va voir il va falloir utiliser l'entrée clear et il va falloir utiliser et bien un montage annexe basé sur des portes non et qui nous permettra de faire cette réinitialisation je vous retrouve donc tout de suite je reprends alors vous voyez j'ai démonté le montage j'ai enlevé mon deuxième compteur je n'ai conservé qu'un seul compteur le compteur numéro 1 l'objectif ici va être de visualiser la remise à zéro grâce donc à une fonction spécifique qui va nous permettre de commander la réinitialisation de mon compteur donc dans cette deuxième partie donc je vais rebrancher pour vous montrer ici que mon compteur fonctionne toujours normalement j'espère voilà je vais baisser la fréquence histoire que ce soit visuellement un peu plus agréable alors ici mon compteur donc compte jusqu'à 15 là je suis à la combinaison 8 9 10 11 12 13 14 15 puis revient à zéro 1 2 3 etc l'objectif ici va être de réaliser une fonction qui va me permettre une remise à zéro à 10 et on va voir dans la suite quand on va utiliser l'affichage l'afficheur décimal l'intérêt de cette réinitialisation alors je vous montre d'un point de vue théorique ce qu'on va faire je vais dézoomer quelques instants je vais reprendre un peu de champ et je vais vous montrer ça d'un point de vue théorique alors d'un point de vue théorique donc l'objectif c'est de réaliser je vous ai mis ici les différents états de sortie de mon compteur avec les sorties QA, QB, QC, QD la sortie donc qui va falloir que je commande la sortie CLEAR et l'objectif c'est d'effectuer une réinitialisation c'est à dire de faire passer le CLEAR à la valeur 1 exactement pour la combinaison correspondant à la valeur décimale 10 donc ici je souhaite commander ma réinitialisation lorsque je vais arriver à la valeur 10 donc ça me donne exactement 10 combinaisons distinctes allant de 0 à 9 et le 10 en fait on ne va même pas pouvoir le visualiser puisque dès que la combinaison 10 va réapparaître on aura une commande de réinitialisation et vous voyez que pour toutes les autres combinaisons allant de 11 à 15 j'ai mis des croix parce que typiquement ces combinaisons pour moi n'apparaîtront jamais compte tenu que je fais une réinitialisation à 10 donc quand je serai à cette valeur je vais repasser immédiatement au 0 et le 10 ne va même pas apparaître donc on va essayer de câbler cette fonction cette fonction qui va me permettre d'obtenir 0 pour toutes les combinaisons allant de 0 à 9 et 1 pour la combinaison correspondant au 10 donc pour ça il n'y a pas 36 000 manières tableau de Carnot je vous ai fait le petit tableau de Carnot associé tableau de Carnot donc avec nos 4 entrées QA, QB, QC, QD je vous ai mis les différentes valeurs donc 0 quasiment tout le temps sauf pour la combinaison 1, 0 1, 0 qui correspond au 10 binaire et j'ai mis des X pour les autres combinaisons qui sont théoriquement des combinaisons non utilisées puisque inaccessibles à partir du moment où on réinitialise pour la valeur 10 à partir de là les X je vais les choisir à ma guise au sens où je vais les choisir soit 0 soit 1 de façon à optimiser la minimisation de la fonction que je vais créer en l'occurrence ce qui est le plus intéressant c'est de mettre ces 3X à 1 et de prendre ces deux là à 0 ce qui me permet de faire ce regroupement ici que j'ai mis en rouge ce qui correspond donc à la fonction F égale QB et QD donc voilà la fonction qu'il va falloir que je réalise à l'aide donc de portes non et puisque je dispose ici d'un SN7400 et qui va donc aller commander sa sortie on va le relier au clear et qui va aller donc commander l'entrée de réinitialisation de mon compteur voilà pour la théorie allez on va mettre ça en place donc je vais refaire un petit zoom sur la plaquette et je vais vous montrer le câblage donc je vais reprendre donc mon composant le SN7400 je ne suis pas sûr qu'il fasse correctement le point je vais peut-être redescendre un peu la caméra pour voir là ce sera peut-être mieux voilà alors j'ai un composant SN7400 que voici maintenant que vous commencez à connaître je vais le placer sur ma plaquette je vais le placer ici c'est pour ça que vous voyez j'avais décalé mon composant sur la gauche c'était histoire de me libérer de la place pour la suite des choses donc ce composant de nouveau je vous rappelle nécessairement pour connaître son câblage les câblages de ses entrées il nous faut sa notice au niveau de l'alimentation c'est la même chose que le SN74 LS393 notre compteur pour la masse c'est la pâte numéro 7 que voici alors là je suis en train de faire du câblage je vais arrêter quand même mon alimentation le temps de faire mon câblage voilà histoire d'être sûr d'un rein abîmé et je vais maintenant connecter j'ai plus de rouge je vais connecter donc l'alimentation le plus de cc pâte 14 alors que je ne me trompe pas voilà c'est la ligne D voici pardon je fais bouger la caméra pâte 14 donc normalement je suis bon alors le but du jeu c'est de faire une fonction qui va me réaliser QB et QD donc je vais prendre deux fils issus de la ligne QB et QD donc le A est ici le B est juste à côté je le prends et donc je vais faire QB et QD sachant que ici ce sont des portes nonées donc obligatoirement ce que je vais faire c'est QB et QD bas donc il va falloir que je fasse en fait une inversion après tout ceci donc là j'ai déjà repris QB je vous montre sur la notice là je l'ai injecté sur une première porte d'onde je dézoome un petit peu je vous montre la notice donc ici alors que je ne me trompe pas voilà mon composant je l'ai injecté sur la porte numéro 1 j'ai mis le QB sur l'entrée 1A pâte numéro 1 je vais mettre QD sur l'entrée 1B pâte numéro 2 et ensuite je vais faire un pont entre 1Y et 2A et 2A et 2B pour obtenir mon inversion et mon résultat la fonction qui va commander mon clear sera sur le 2Y allons-y donc normalement ce n'est pas un montage très compliqué qu'on va devoir faire donc je mets là je viens de mettre QB je vais mettre maintenant QD je prends un fil je vais essayer de prendre à peu près une longueur équivalente voilà je prends QD a priori QB QC QD voilà QD je le mets donc sur mon deuxième entrée ici et ensuite il ne reste plus qu'à relier ma sortie sur l'entrée de ma porte nom et suivante ce que je vais faire tout de suite je vais le décaler pour que ce soit bien visible je relis la sortie avec l'entrée A voilà ça c'est la sortie AY qui rentre sur 2A et je vais faire de même un pont entre 2A et 2B pour réaliser mon inversion alors que je ne me trompe pas voilà un pont entre 2A et 2B que voici donc là j'ai réalisé un lien entre 1Y et 2A et un lien entre 2A et 2B et normalement j'ai eh bien ma fonction de réinitialisation qui est construite donc je vais enlever je vais le décaler voilà je vais enlever donc le fil qui est relié pour l'instant mon clear à la masse puisque pour l'instant mon pardon mon compteur comptait de façon continue donc excusez-moi j'ai tout fait tomber voilà j'enlève le clear qui initialement le reliait à la masse voilà donc là maintenant il n'est plus relié à la masse et je vais prendre un dernier fil qui relie ma sortie 2Y que voici pour l'injecter sur mon entrée réinitialisation clear que voici donc normalement voilà donc là c'est le 2Y qui repasse sur le clear donc normalement là notre compteur devrait se réinitialiser pour la valeur 10 et donc ne faire afficher que la dernière valeur affichée ce sera donc théoriquement le 9 alors on va voir si tout ceci fonctionne je rebranche mon alimentation je rebranche mon GBF il se met en marche voilà et magnifique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 réinitialisation donc on a bien réussi réaliser une réinitialisation pour la valeur 10 qui n'apparaît plus et le compteur maintenant compte uniquement de 0 jusqu'à 9 et se réinitialise à 10 donc passe immédiatement à 0 voilà pour ce compteur alors pour cette première partie pour le compteur maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin en termes de de montage et on va donc coupler ce compteur avec un décodeur BCD et un afficheur de façon à faire afficher en décimale et bien ces valeurs binaires qu'on a obtenues ici ces valeurs binaires issues du compteur voilà je vous reprends tout de suite pour la deuxième partie de ce tutoriel de ce TP tutoriel avec la mise en oeuvre donc du décodeur BCD et de l'afficheur numérique reprenons dans cette deuxième partie de ce tutoriel nous allons donc maintenant essayer de mettre en oeuvre un décodeur BCD Binary Coded Decimal afin à l'aide d'un afficheur de faire de visualiser donc nos valeurs issues du compteur nos valeurs binaires issues du compteur sous une forme décimale alors je vous rappelle un afficheur c'est ce genre de composants ce sont en fait des LED dans le principe chaque segment qui se trouve ici correspond à une LED on a ici un afficheur 17 segments alors on a en plus un point numérique ici mais dont il ne servira pas et au verso vous voyez qu'on a des connectiques qui vont nous permettre qui vont nous permettre de câbler ce composant donc c'est un circuit c'est un c'est un composant donc vous voyez les LED sont prises ici dans une résine résine qui est dure et et bien à un niveau de l'affichage en connectant correctement notre afficheur à notre décodeur BCD on devrait pouvoir en avoir un affichage décimal alors notre décodeur BCD on ne va pas s'amuser comme on l'avait vu en cours d'un point de vue théorique à câbler nous-mêmes le décodeur BCD on pourrait mais ce serait vraiment très fastidieux on va utiliser ici un composant numérique je vous le montre c'est toujours le même le même format en termes de circuit intégré sur son porte-composant je ne pense pas qu'on arrivera à lire sa valeur sur sa face quoi qu'il en soit son appellation c'est SN74LS47 et donc c'est un décodeur BCD to 7 segment décodeur je vous montre la fiche associée que voici et ce composant va nous permettre à partir des signaux émis des sorties QA, QB, QC, QD de notre compteur de le décoder pour donner des signaux qui vont piloter les 7 segments de notre affiche alors on va commencer par analyser quelque peu cette notice qui est importante dans laquelle il y a pas mal d'informations je vais me placer de façon à ce qu'on visualise correctement la notice donc cette notice on retrouve en première page comme vous le voyez les connectiques alors au niveau des connectiques je ne dis pas de bêtises la connectique qui nous intéresse c'est celle-ci c'est le SN74LS47 qui est ici voici donc au niveau des connectiques on a 4 entrées notées A, B, C, D histoire de simplifier les choses vous voyez elles ne sont pas dans l'ordre qui sont les entrées qui vont correspondre à ce que l'on va injecter à partir de notre compteur on a d'autres connectiques bien évidemment on a une connectique vous voyez la patte GND qui va être la masse 16 qui va être VCC pour l'alimentation et on a A, B, A, B, C, D, D, E, F, G qui sont les 7 sorties qui vont piloter nos 7 segments de notre afficheur alors on va voir tout de suite comment il fonctionne alors dans le principe vous voyez qu'il y a une, deux, trois autres entrées ici qui apparaissent L, T, B, I, R, B, I que je vais détailler très rapidement qui ne sont pas fondamentales alors juste une petite remarque parce que ici on ne vous a pas du tout facilité la vie avec ce composant à savoir que si on regarde la notice vous allez voir que Primo ce composant il sait faire le point voilà le focus je vais zoomer le focus n'est pas terrible voilà donc je disais on ne vous a pas facilité la vie au sens où notre composant le SN74LS47 si je regarde les caractéristiques on me dit que le niveau actif est un niveau bas et que c'est une configuration dite collecteur ouvert alors vous allez voir ce que ça implique au niveau des caractéristiques alors déjà le fait que ce soit un niveau actif bas veut dire que d'un point de vue symbolique un haut un niveau haut un logique pardon un vrai logique un 1 et bien correspondra en termes de tension niveau actif à une tension basse premièrement alors typiquement ici cette convention c'est l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à présent jusqu'à présent la convention qu'on a vue que ce soit pour les bascules que ce soit pour notre 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 compte ou que ce soit pour le SN7400 les portes tenantes c'était l'inverse à savoir un niveau haut correspond un niveau 1 logique correspond à une tension haute typiquement on avait vu c'était 3 et quelques volts et un niveau un zéro logique correspond à une tension base de l'ordre de 0,2 volts typique ici c'est l'inverse déjà première bizarre vous allez voir qu'en fait c'est lié à l'utilisation de l'afficheur qui peut soit admettre comme pour afficher pour s'éclairer nos LED associés au afficheur donc on peut soit avoir un plus 5 volts pour induire l'affichage ou au contraire avoir un 0 volts pour induire l'affichage alors je m'explique vous voyez que ici on vous a donné la table de vérité associée à ce composant avec nos 4 entrées ABCD et les 7 sorties correspondant aux 7 segments donc ici les 7 segments enfin plutôt les 7 sorties qui vont piloter nos 7 segments et bien on retrouve ce qu'on avait déjà vu en TD à savoir et bien pour avoir par exemple l'affichage du 0 il faut que le segment A F E D C et B je ne sais pas si oui apparemment c'est net soit allumé et c'est ce qu'on observe ici simplement vous voyez que au niveau des valeurs qui sont données pour la combinaison 0 0 0 0 ici en fait quand et bien on vous dit qu'un segment doit être allumé et bien il est sur ON mais ça correspondra en termes de tension on le vérifiera expérimentalement ça va correspondre en termes de tension et bien à un état bas à une tension 0 volts et au contraire un OFF vous verrez va correspondre d'un point de vue tension à une tension positive en fait cette problématique c'est lié à la façon dont est câblé l'afficheur et vous allez voir que l'afficheur au niveau de son câblage on peut avoir deux choses soit un afficheur dit en cathode commune soit un afficheur en anode commune et l'afficheur dont on dispose celui que je vous représente ici c'est un afficheur dit en anode commune et pour pouvoir le faire fonctionner avec ce composant pardon pour pouvoir le faire fonctionner il faut nécessairement un composant qui pour un état à un logique ça correspond à un 0 volts et à l'inverse pour un 0 logique correspond à un plus 3 et quelques volts donc c'est un peu cette bizarrerie dont il va falloir se méfier pour la suite du TP mais normalement c'est assez transparent premier point donc déjà première difficulté donc comme je viens de vous dire il va falloir faire attention c'est que état actif état zéro logique ou un logique en termes de tension c'est inversé par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent alors juste je termine ici la présentation vous voyez qu'il y avait trois autres entrées qui apparaissent sur notre composant l'entrée dite BI RBI et LT qui sont décrites ici alors la plus simple c'est LT LT veut dire lampe test quand elle est à un état actif quand elle est à un état O puisque l'entrée c'est LT inversé donc le L veut dire que pour le lampe test c'est un état O toujours c'est histoire de simplifier la vie tout ça vous vous doutez bien donc ici quand on vous dit que L a un état à un état L O ça signifie puisque c'est LT bar qui est donné ici ça veut dire que c'est actif et bien quand il est actif ça déjà ça rend les entrées inopérantes et ça fait s'éclairer toutes les lèvres en sortie donc comme ça on l'indique cette entrée et bien son intérêt c'est de pouvoir c'est de pouvoir c'est de pouvoir tester notre affichage donc dans la pratique en fait on ne va pas s'en soucier parce que vraiment on veut tester l'affichage puisque par défaut le composant fonctionnera correctement quand l'entrée est à la position haute quand LT bar est à la position haute et ici par défaut cette entrée reste à l'état O quoi qu'il en soit donc c'est un des côtés sympas de ce composant c'est que les entrées LT, BI, RBI qui sont actives à l'état O il suffit de les laisser non connectées pour qu'ils restent de même à l'état O alors juste un mot très rapidement sur les entrées BI, RBI ces entrées BI, RBI servent à masquer soit nos entrées BI c'est pour blanking input donc BI sert à rendre inopérante les entrées et à mettre obligatoirement toutes les sorties à zéro les entrées ne fonctionnent plus et RBI pour ripple blanking input L sa fonctionnalité c'est d'empêcher l'affichage du zéro l'intérêt d'empêcher l'affichage du zéro vous voyez que même si j'ai un L low low pour mes entrées A, B, C, D ici et bien il ne m'affiche rien l'intérêt d'empêcher l'affichage du zéro c'est par exemple quand on est on veut faire un affichage avec plusieurs unités la centaine la dizaine l'unité et bien si vous voulez faire afficher je ne sais pas 98 la centaine ne sert à rien donc vous n'allez pas faire afficher 0,98 donc ici pour en l'occurrence la centaine il peut être intéressant de masquer l'affichage du zéro pour avoir un affichage humainement sympathique voilà donc nous de toute façon on ne se servira pas de cette entrée je continue alors dernier point ici et j'en finis avec la théorie c'est au niveau de cette notice et au niveau de la sortie donc sur cette page est représenté en fait les étages de sortie de notre composant donc là vous voyez qu'il est marqué typical of outputs à sous G donc ici ce qui est marqué output correspond à l'une des sept sorties alors on ne va pas s'intéresser aux détails électriques de tout ceci simplement on va constater une chose je vous ai dit tout à l'heure que dans la notice dans la première page qui était marquée que pour notre composant il est dit en open collector le terme collector réfère en fait au transistor à un transistor qui est ici ça c'est un transistor c'est la représentation classique d'un transistor et le collector c'est justement cette pâte sur laquelle est connectée la sortie donc le terme open collector veut simplement dire que ici cette connectique n'est reliée à rien alors la problématique c'est qu'en fait ce composant tel quel on ne peut pas l'utiliser c'est à dire que en fait si on analyse très très schematiquement le fonctionnement de ce composant ici notre transistor fonctionne on va dire comme un interrupteur ouvert fermé quand l'interrupteur est fermé et bien cette connexion ce fil ici est relié avec celui-ci qui est relié à la masse on aura un 0V et au contraire le principe c'est quand il est ouvert il est relié à une tension positive quand ici ce transistor se comporte comme un interrupteur ouvert il va être relié à une tension positive le problème c'est que ce composant il a été délibérément il n'a pas été fini d'être câblé si je puis dire de façon volontaire par exemple le composant noté 48 à la fin lui est entièrement câblé et en l'occurrence on trouve ici vous voyez la grosse différence c'est entre sa sortie et le plus de CC ça a été relié à une résistance de 2 kOhm qui permet justement quand ce composant ce transistor se comporte comme un circuit ouvert de relier ma sortie au plus de CC et d'avoir une tension positive ce que je n'ai pas ici alors la raison pour laquelle on n'a pas rajouté les constructeurs n'ont pas rajouté cette résistance ici c'est justement pour laisser le choix à l'utilisateur de lui-même rajouter une résistance résistance qu'il va choisir en fonction de ses besoins 2 kOhm par exemple comme ce qu'on a pour le composant 48 ou une autre valeur voire faire un lien direct avec un fil entre plus de CC et la sortie de manière à pouvoir choisir de lui-même quelle sera la tension qu'il va avoir en sortie lorsque on aura un état O et donc lorsque ce transistor se comportera comme un circuit ouvert donc nécessairement notre composant il va falloir de nous-mêmes rajouter une résistance entre plus de CC et la sortie de manière à pouvoir obtenir une tension positive quand on aura un état O c'est la condition Sénéquanon donc ça va complexifier un peu les choses au niveau du câblage mais on va être obligé de le faire comme ça alors on va commencer tout de suite le câblage on laisse tomber un peu la théorie je garde juste sous les yeux la première page pour avoir et bien les différentes entrées c'est celui-ci pardon les différentes entrées et on va faire ce câblage alors je reprends ma plaquette d'expérimentation donc ma plaquette d'expérimentation j'ai toujours dessus j'ai rien démonté j'ai toujours mon compteur ça je le conserve précieusement puisque c'est lui qui va me servir à fournir mes entrées alors je vais m'organiser un tout petit peu voilà je vais donc je dézoome donc là j'ai mon compteur j'ai toujours mes fils de mes sorties QA, QB, QC et QD que j'ai laissé j'ai mon j'ai mon mes portes non qui me servent à réinitialiser à la valeur 10 et je vais placer donc mon composant je vais le placer ici sur la sur la sur la droite je vais le mettre comme ceci et on va aller le câbler alors première chose on va déjà commencer par l'alimentation je ne veux pas dire c'est le plus simple en tout cas ça évite ensuite de se demander pendant 10 minutes pourquoi le montage ne marche pas pour se rendre compte qu'on n'a pas alimenté c'est un peu benet donc je vais déjà mettre ma masse comme d'habitude mon GND en anglais donc patte numéro 8 que voici il y a une patte de plus pour info par rapport au bascule au compteur ou à nos portes nantes je connecte je reprends un autre petit fil pas trop grand j'aime bien les petits fils vous l'aurez compris il me plaît je connecte mon alimentation plus de SCC alors bien évidemment moi j'ai arrêté mon alimentation à la base et puis vous voyez j'ai mis des contacts ici pour pouvoir ramener mon alimentation ce qui me sera très utile donc c'est la borne numéro 16 que voici et maintenant et bien je vais placer mes résistances de 2 kOhm alors je suis allé chercher une grosse bobine vous voyez de résistance de 2 kOhm puisque je vais avoir pas mal de montage à faire je dézoome pour vérifier avec vous la valeur des résistances histoire d'être d'être sûr de mes valeurs donc là ma grosse bobine de résistance je mesure je mets une patte sur je mets mon connecteur sur une patte et l'autre et j'ai 2 kOhm donc parfait ces résistances vont me servir donc à relier l'ensemble de mes sorties donc qui se trouvent je vous remontre sur la notice qui se trouvent ici sur toutes les branches allant de 9 jusqu'à 15 je vais les relier à plus de CC de façon à relier donc mon collecteur le collecteur de mon transistor de sortie à plus de CC donc ça va être un peu fastidieux éventuellement je vais passer au niveau de la vidéo en accéléré histoire de pas trop vous embêter avec ça c'est pas non plus follement intéressant et comme ça on passera à des choses un peu plus pertinentes allons-y à des choses à des choses Voilà, j'ai relié mes 7 sorties A, B, C, D, E, F, G à mon plus VCC. C, la ligne D, toujours. Et maintenant, on va s'intéresser au câblage avec mon afficheur. Donc, de nouveau, je vais avoir besoin de ma notice. Je dézoome pour vous montrer tout ça. Donc, mon afficheur, je vous rappelle, c'est celui-ci. Voici ma notice. Et comme je vous le disais, cet afficheur, en fait, il est ce qu'on appelle un anode commune. Alors, je vous montre ça ici. Les LED qui servent à l'affichage sont ici. Vous voyez, alors, en fait, c'est deux LED qui sont mises en série. Chaque segment, en fait, correspond à deux LED qu'on voit apparaître ici. Donc, chaque segment est désigné par les petites LED A, B, C, D, E, F, G. Et le segment associé au point mathématique, le dot point, ici, correspond soit à deux LED, soit à une LED. Et donc, la particularité, je vous rappelle, une LED, c'est un élément polarisé. Donc, on a une cathode et une anode. L'anode, c'est la partie à la base du triangle. Et la cathode, c'est là, c'est au sommet du triangle. Donc, ici, vous voyez, en fait, là où je peux connecter mes sorties de mon décodeur, ce sont les cathodes. Et toutes les anodes, les parties positives, sont reliées ensemble. Donc, ça veut dire que, théoriquement, si je veux faire allumer ma LED, il faut que je relie mes anodes à du plus 5 V, d'une tension positive, et que mes cathodes soient reliées à la masse. Et dans ce cas-là, mes LED vont s'afficher, s'allumer, pardon. Donc, vous voyez l'histoire de pourquoi, ici, l'état actif est inversé, c'est-à-dire pourquoi on a, pour un 0 logique, une tension positive, et à l'inverse, pour un 1 logique, une tension 0 V en sortie de mon BCD. C'est simplement qu'au niveau du fonctionnement de mon afficheur, pour que ma LED s'allume, il faut que, sur son entrée, je mette un 0 V, et qu'à l'inverse, pour que la LED soit éteinte, il faut que je mette un plus quelque chose, un plus 5 V. Donc, en fait, c'est vraiment un comportement inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce comportement inverse, il est directement lié à ce composant, le fait que, eh bien, dans la construction de ce composant, on est choisi de mettre, eh bien, les anodes en commun, les unes avec les autres. Donc, la seule connectique qu'on a accessible, c'est la cathode, et pour que la LED, ici, s'allume, il va falloir mettre au niveau de la cathode un 0 V, et inversement, pour que la LED soit éteinte, il faudra mettre un plus 5 V. Donc, l'allumé signifiera, en termes logiques, un 1, mais par contre, en termes de tension, ça correspondra à un 0 V. Donc, l'inverse de ce à quoi on a l'habitude. Alors, autre petite particularité, vous voyez, au niveau des brochages, alors, c'est peut-être pas très clair, mais les brochages, ils sont ici, c'est ce qu'on a, vous voyez, sur la tranche. Voilà nos brochages. Eh bien, ces brochages, il faut se méfier, ils ne sont pas tous présents. Vous voyez que, si je compare, voilà mon afficheur mis de face. Là, on a les connectiques. Donc, les brochages, ça, c'est la broche numéro 1. Ça, c'est la broche numéro 2. Broche numéro 3. Broche numéro 4, il n'y a rien. Broche numéro 5, la broche numéro, pardon, 5 et 6, pardon, il n'y a rien. Il y en a 2 qui manquent. 6 et 7 sont ici. Et si je regarde maintenant de l'autre côté, j'ai la même chose. Ça, c'est la broche numéro, alors, numéro 8 ici. Voilà, on va peut-être un peu mieux. Voilà, 8, 9, 10, 11. La 12 n'existe pas. 13, 14. Donc, les numéros qui sont indiqués là, 1, 13, 10, 8, 7, etc., etc., qui vont me permettre d'aller connecter mes sorties de mon BCD sur cet afficheur, il faut les identifier, vous voyez, comme ceci, en regardant sur la tranche à quel patte ça correspond. Voilà pour le principe. Allez, on va faire cette connexion. Donc, souvent, il y a des erreurs à ce niveau où on se trompe sur les connexions. Alors, déjà, je vais le placer. Et ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, histoire de se simplifier la vie, je vais faire un zoom. Histoire de se simplifier la vie, j'ai, eh bien, alors, que je ne dise pas de bêtises. Donc, la patte 14, normalement, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La patte 14, c'est celle-ci, tout au bout. Voilà, la patte 14, la voici, à l'extrémité. Je vais la relier au plus VCC, puisque c'est une anode, anode commune. Donc, je vais la relier à plus VCC. Je vais me repérer par rapport à cette patte. Ce sera pour moi ma référence. Donc, je prends mon VCC qui est ici. Je vais le mettre, par exemple, sur la colonne qui est marquée, allez, 22, ce sera très bien. Et je vais placer ma patte par rapport à cette référence. Alors, je vous quitte quelques instants. Je vais essayer de vous montrer, peut-être. Sans faire tomber la caméra, ce serait bien. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ce que je suis en train de faire. Ça ne va pas être évident du tout. Donc, vous voyez, ma patte 14, c'est celle qui est à l'extrémité. Et je la mets, eh bien, sur le branchage où j'ai mis mon plus VCC. Ce qui sera mon anode commune. Voici. Normalement, je suis en phase. Je vérifie moi-même. Voilà. Normalement, là, c'est connecté. Et je vais continuer mon câblage. Donc, je vais prendre chacune de mes sorties. Et je vais les relier à BCD, à mes... Alors, là, j'ai fait n'importe quoi, par contre. Puisque là, ce n'est pas le 14 que j'ai relié, c'est le numéro 7. Donc, je retourne. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je recommence. Le 14. Relier au plus VCC. Là, j'y arrive. Et voilà. Là, je suis bon. OK. Allez, on y va. Maintenant, on relie nos 7 sorties ABCD. À notre composant. J'en profite pour dénuler des fils. Allons-y. Donc, la sortie numéro 1. On va commencer dans l'ordre. La sortie numéro 1. Et bien évidemment, ce n'est pas fait dans l'ordre alphabétique. La sortie numéro 1, c'est la partie numéro 13. Donc ça, on a 16, 15, 14, 13. C'est logiquement celle-ci. Là, je suis sur la patte normalement 13. Je vais vérifier. La dernière, l'extrémité à gauche, c'est la 16. 15, 14, 13. Tout va bien. Et la patte numéro 1, c'est la patte numéro 1. Qui normalement, numéro 1, est en face de la 14. Donc, j'étais sur la ligne 22, la colonne, pardon, 22 pour la 14. Là, simplement, il faut que je le décale parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et voilà, pour avoir accès à mes connectiques sur ma plaquette d'expérimentation, je vérifie que je suis toujours au bon endroit. Je suis toujours au bon endroit. Et donc, je dois aller sur la ligne 22 puisque vous voyez, la patte numéro 1 est en face de la patte 14. Là, je l'ai exprimie sur la ligne 22. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les numéros qui sont indiqués sur les différentes colonnes. Il y a des petits numéros ici sur les colonnes qui me permettent de me repérer. Donc, voilà, je passe le A sur le 1, 22. Il correspond sur la plaquette au 22. Et je continue. Alors, le B. Le B est juste à côté, c'est le 12. On a de la chance. Il est sur la borne 13. Allons-y. B, 13. Donc, ici, sur le 25. Je vais essayer de les tortiller pour que ce soit le plus lisible, in fine possible. On continue. On a fait le B. On va faire, j'ai pris un bleu, je vais essayer de prendre une autre couleur. Et j'essaie de rester fidèle à moi-même pendant des fils pas trop grands. Donc, le B, le C, c'est la patte numéro. Alors, c'est le 11 sur le BCD et la patte numéro 10 sur notre afficheur. Donc, c'est juste à côté. Donc, voici. Voilà. Et ça va être, donc, la patte numéro 10. Alors, patte numéro 10. Donc, on a déjà mis le 13. Donc, si ça, c'est le 13. Ça, c'est le 12. Le 11. Et le 10, c'est le 26. Si je lis bien. Allez, t'as mis le 12. Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage 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 ST' 501